Après nos cours d'équitation avec mon amie, on aime se retrouver à l'écurie pour parler, se marrer et s'occuper de nos chevaux. Sauf que voilà, ça fait un moment que son attitude a changé. On parle beaucoup moins qu'avant, on rigole presque jamais. Elle ne sourit presque plus et vient de moins en moins au club. Quand je lui demande si tout va bien, sa réponse n'est pas sincère. L'autre jour, je l'ai vu rentrer dans son box et ressortir en pleurant. Quelque chose ne va pas. Des années plus tard, j'ai appris que mon amie avait subi du harcèlement sexuel. Pendant des années, une personne en qui mon amie avait confiance a profité de son innocence. Si j'avais su, j'en aurais tout de suite parlé à quelqu'un. Si toi aussi, tu es victime ou témoin de harcèlement et d'agressions sexuelles, sache que ce n'est pas à toi de culpabiliser. La honte doit changer de camp. Il est temps de briser le silence. Parce qu'en parler, c'est se libérer. Tu peux appeler le 119. Des personnes bienveillantes sont là pour t'écouter. Tu peux aussi appeler le 0800 730 890 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des plateformes d'écoute externalisées. Ces appels sont donc gratuits, confidentiels et anonymes. Si tu as vécu une agression sexuelle, tes émotions, doutes, pleurs, conséquences, craintes, traumas, besoins sont légitimes. Qu'importe quand ça s'est passé. Réagir peut tout changer. Appelle le 119 ou écris à signalement.ffe.com.